C'est la lutte contre le terrorisme. Alors Mathieu Suc, tu as regardé 5 propositions, c'est le programme de Marine Le Pen, 5 propositions pour terrasser le terrorisme islamiste. Et en même temps, en lisant ces 5 propositions, on s'interroge un peu sur l'efficacité du dispositif. C'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous raconter sur la sécurité. La sécurité, elle visait les gens qui opéraient en sécurité, les policiers. Et là, elle vise le grand public qui a été légitimement traumatisé par la séquence des attentats que nous sommes en train de vivre et au détriment de tout ce que dit les services de renseignement. Et pourtant, pour ceux qui ont le courage de veiller jusqu'à tard lundi soir et de regarder la fin du débat, il faut vous dire ce qu'il y a. C'est que sur les questions de terrorisme, elle a été la plus convaincante parce qu'elle a énoncé son programme avec un aplomb. Elle était convaincue, elle semblait convaincue parce qu'elle disait, là où les autres pataugeaient un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ? C'est sur la forme, sur le fond. Eh bien, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu te rappelles, François, nous avions publié avec Hélène Salvi en septembre un papier racontant comment, à quel point la DGC avait peur du retour de Nicolas Sarkozy, non pas à cause de son passé, de son passif, mais à cause de ce qu'il proposait. Eh bien, Marine Le Pen, c'est la même chose en pire. Alors, principalement, elle propose pour les étrangers fichés S de les expulser. Rappelons ce que nous disait à l'époque concernant Sarkozy qui voulait faire interner les fichés S, ce que nous racontaient les gens des services. C'est que la fiche S, ce n'est pas un cassier judiciaire, c'est une alerte. C'est quand quelqu'un passe quelque part, de dire, c'est une warning qui s'allume, qui est supposée s'allumer, pour dire aux policiers, récoltons du renseignement. Donc, c'est des gens qui, parce qu'on les suspecte qu'ils pourraient commettre quelque chose ou parce qu'ils sont proches d'autres personnes pouvant commettre des choses, le fait qu'ils fassent un mouvement, ça peut produire du renseignement. Si on se coupe de ça, on enlève encore un capteur pour les services. Ensuite, elle ose revenir sur ce qu'avait abandonné François Hollande, la déchéance de nationalité. Alors, la déchéance de nationalité, elle la propose pour les binationaux et elle propose l'indignité nationale pour les nationaux. Parce qu'il faut quand même rappeler que la majorité des auteurs des attentats qui nous ont frappés sont français. Voilà, c'est une réalité factuelle. Et donc, je ne vais pas vous refaire tout l'argumentaire sur les difficultés légales et les problèmes moraux que ça pourrait poser. Oui, il y a eu six mois de débat public sur cette question. Il faut juste rappeler quelque chose, c'est que quelqu'un qui veut mourir en martyr, l'efficacité de dire, attention, tu vas te prendre une sanction administrative, on va te déchoir de ta nationalité, me semble assez peu efficace. Alors, elle, elle semble le décliner en disant, on pourra, la déchéance ou l'indignité pourra s'appliquer à l'ensemble des gens de la filière et ça reste même fou, c'est-à-dire que je pense, on peut deviner entre les lignes, qu'elle compte l'appliquer aussi à la mère, à la tante ou à l'oncle. Là aussi, c'est profondément mal connaître les théories djihadistes. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils vont faire le martyr, ils espèrent monter au paradis et aussi acquérir des espèces de cartes pour faire monter au paradis leurs proches. Donc, promettre l'enfer, mais même on mettrait en taule avec perpétuité les parents des terroristes, ça ne les dissuaderait pas parce qu'eux, ils sont en train de jouer le paradis. Donc, même 20 ans d'enfer carcéral pour leurs proches, ils s'en fichent. C'est absolument contre-productif. Alors, je vais passer très rapidement aussi sur ce qu'elle propose sur la fermeture des mosquées extrémistes. Rappelons qu'en l'espèce, le ministère de l'Intérieur en a fermé une vingtaine depuis un peu plus d'un an. L'État n'est pas sans agir sur la question. Et puis, en plus, la mosquée, c'est aussi un endroit qui permet d'observer aussi ce qui se passe. Alors, le dernier point, c'est la réorganisation des services et de l'appareil de renseignement. Donc, là, qu'est-ce qui est envisagé ? Elle ne propose pas grand-chose. Elle propose juste une réforme. Et très sincèrement, j'ai cru à un gars, j'ai revérifié. C'est qu'elle propose la création d'une agence nationale de coordination et d'analyse du phénomène qui serait rattachée au Premier ministre. Et là, j'avoue que j'ai une vraie difficulté, c'est que j'ai une hésitation. Parce que, tu te rappelles, on avait expliqué les recommandations de la commission FENEC qui analysait les raisons de l'échec des attentats. La commission parlementaire, oui. Dans ces trois ou quatre grosses propositions, il y avait la création d'une agence nationale rattachée auprès du président de la République. Là, c'est rattaché à Matignon. Donc, est-ce que c'est pour se distinguer, pour ne pas voir que c'est trop un décalque ? Ou alors, c'est une grosse erreur, parce qu'en fait, cette agence qu'elle appelle de ses voeux, rattachée auprès du Premier ministre, elle existe déjà depuis 10 ans, c'est le SGDN. Ça m'a fait penser, Mediapart a publié très récemment sur la plume de Jacques Masset, un papier sur le mercato dans les services de renseignement. Et on en avait échangé avec Jacques, c'est-à-dire que, grosso merdo, on entend parler, on sait qui travaille pour quel candidat. Et tous les candidats, il y a des gens de tel ou tel service. Et on ne parlait pas de Marine Le Pen, parce qu'on ne savait pas qui... Et j'ai l'impression que personne ne travaille pour Marine Le Pen, autant sur la police, on a dit, les gardiens de l'appel, les gens en tenue, là, sur les services. Sur les services, non. Et il ne s'agit pas de faire du populisme à l'envers. Rappelons que les principaux responsables des auteurs des attentats, ce sont bien sûr les terroristes. Mais très sincèrement, le programme de Marine Le Pen, tel qu'on lit là, sur le terrorisme, me semble éminemment dangereux pour notre sécurité. C contre un privatec donc. Merci.